Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur RadioVL.fr, rubrique replay. Mais Pauline, j'ai vu que tu étais, franchement, quand on voit ton parcours, je sais que tu as fait des premières parties de concert, c'est ça ? Oui. Notamment d'Evangélie, par exemple, de Jean-Luc Laé, c'est bien. Oui, j'ai commencé par ça, en fait. Voilà, donc tu as commencé par ça, donc c'est vrai que toi, tu avais déjà un background, entre guillemets, en tout cas dans le milieu de la musique, et tu n'avais pas besoin de la Star Academy, mais forcément, tu penses que tu aurais pu percer, mais tu es pour l'expérience, entre guillemets. Franchement, je ne sais pas. Mais tu étais bien partie, à quoi ? Oui, j'étais bien partie, oui, mais après, j'ai fait les premières parties, j'ai voulu commencer par la scène, parce que depuis toujours, j'ai fait de la danse, j'ai fait du violon, enfin j'ai fait un petit peu de tout. Et donc, du coup, je suis une fille de la scène, moi, je fais ça pour la scène, je veux dire, à la base, je fais ça pour ça. Et puis, la Star Academy, ça a été une bonne opportunité pour me créer un public aussi qui, aujourd'hui, me soutient. Oui, c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Oui, et donc, voilà, moi, c'est qu'une bonne expérience, j'ai fait des bons duos avec des grands artistes. Oui, j'ai pris ça comme une très bonne expérience et je ne regrette pas, je le ferai, je le referai. Je le referai. Et toi, Max, à l'âge de 15 ans, tu en étais où, toi, dans ta carrière ? J'étais dans mes débuts, je me souviens que j'étais encore un geek. Ah, tu étais un geek, ça a joué à fond. Ça a joué à fond et quand j'ai posté, comme je t'ai dit, mes clips, ça a pris, ça a pris, ça a pris, ça a fait des 5-6 millions de vues. J'étais même, en fait, je ne savais pas, c'est mes potes qui m'ont dit, tiens, regarde, ça fait des 5-6 millions de vues. Ah, tu ne t'en rendais pas compte, tu fais 5 millions de vues sans pression, quoi ? Oui, sans pression, parce qu'à 15 ans, je ne réalisais pas et je m'en foutais un peu parce que je t'ai dit, j'étais dans mes jeux vidéo, dans les potes, dans les sorties. Du coup, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait pris, en fait. Je pensais que c'était, tu vois, je faisais ça pour moi et d'un coup, ça a pris et je n'ai pas compris. Et quel regard, toi, tu portes justement sur le chemin parcouru de Pauline ? Est-ce que toi, de la même manière, si on était venu à toi te proposer cette expérience qu'est la Star Academy, eh bien, tu aurais accédé à cette proposition ou pas ? Par rapport à la Star Academy ? Est-ce que tu aurais fait un télécrochet ? Je ne pense pas que ça m'aurait correspondu. Tu es plutôt plus réservé ? En fait, à la base, je ne suis pas vraiment un chanteur à voix, je suis plus quelqu'un qui écrit mes musiques et qui les interprète à ma façon. Ça veut dire que je ne me correspond pas comme quelqu'un qui a une voix extraordinaire, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais moi, non plus, à la base. Oui, après, Star Academy, c'est plus la voix, plus le... Tu vois la Star Academy comment, toi, Pauline ? Moi, comme une école. Comme des vrais chanteurs. Comme une école, mais une base de chanteurs. Moi, je ne suis pas un chanteur. Mais tu es un vrai chanteur, Poto. Oui, je trouve. J'ai progressé pour, tu vois. Non, mais je trouve aussi que tu es un vrai chanteur. Après, moi, ça ne m'a pas empêchée de faire la Star Academy et d'écrire aussi, de composer. Oui, je vois. Mais je comprends un petit peu ce que tu veux dire, en fait. Oui, moi, tu avais peut-être par ailleurs une question pour nos invités qui sont Max et Pauline. Je vais essayer de poser une petite question à Pauline, à savoir pourquoi on ne la voit pas beaucoup. Contrairement à Zahira qui était avec elle à la Star Academy, dernièrement, elle fait beaucoup le buzz, elle fait des chansons. Elle est vraiment... Enfin, on la voit beaucoup plus. Mais Pauline, franchement... Elle se planque, Pauline, elle se planque parce que quand elle va sortir du nid, tu vas voir. Oh, tu vas la voir. Oh, tu vas la voir. Parce que Pauline, elle a tout. Elle a la voix, elle a le physique, elle a le sens du relationnel, à ce que j'ai vu. Parce qu'ici, on aurait cru que c'était sa famille, tu vois. Je vais te dire, donc, à mon avis, elle nous prépare un gros truc. Tu nous prépares quelque chose, Pauline ? Oui, je prépare un truc. Alors, en fait, pour t'expliquer un petit peu, j'ai eu un petit changement de programme dans mon équipe artistique. Et donc, du coup, j'ai préféré me retirer et aller sur la scène à la rencontre des gens. Et revenir à la rentrée, c'est-à-dire maintenant. Je suis arrivée il y a une semaine sur Paris et je suis rentrée en studio et je prépare quelque chose pour l'année prochaine. Allez, allez, dis-nous plus, dis-nous plus. Je prépare un EP déjà pour commencer, mais on aura l'album de près après avoir un single, puis un EP. Enfin, on va faire les choses dans l'ordre sans se précipiter. Et il paraît que vendredi, déjà, on peut te voir quelque part, dis-nous ça. Oui, vendredi, je fais un show musical pour un défilé de mode au Mans. Ça s'appelle le Mans Fashion Show. Donc, en fait, c'est un concept de show. Donc, il y a des shows danses intercalés de défilés de mode et un show musical. Et c'est moi qui le fais. Ah, super ! Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je sais qu'on peut te retrouver dès vendredi au Mans. C'est bien ça. Rappelle-nous l'endroit, le lieu. Le Mans Fashion Show, les jardins des Jacobins. D'accord. Pardon, la terrasse des Jacobins. Excuse-moi, je vais un peu partout. Donc, parfois, je... La terrasse des Jacobins, c'est le Mans Fashion Show. Et donc, je vais faire un petit show musical durant le défilé de mode. Et après, j'ai un EP en préparation pour l'été prochain. Donc, l'été 2016. Et un single, donc un petit peu avant, début 2016. Lourd. Et on te suit notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Pauline Maserati. Et Pauline, avant de finir cette émission, tu peux peut-être nous chanter quelque chose. Ah ouais ? Nous embellir cette émission et terminer sur une note positive. Surtout après une chronique aussi dégueulasse que celle de Pierre. Tu peux peut-être nous faire rêver. Tu chantes Lean On de Major Lazor. Ouais, j'adore cette chanson. Vas-y. Mais je fais quoi ? Acapella ? Acapella, tu te sens ou le dessous de bras, il va nous faire quelque chose ? Acapella ? Allez. Allez. Alors. Do you recall no longer go We will walk on the sidewalk Innocent, remember Our dear was scared for each other But the night was warm We were bold and young All around the wind blow We will only want not to let go We will be able to let go